Et bien bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour savoir comment miner de l'Ethereum. Alors avant toute chose l'Ethereum est une autre crypto-monnaie, donc on va dire que c'est la deuxième plus puissante après les bitcoins, d'autres diront que c'en est une autre, mais bon aujourd'hui on va partir du principe que c'est l'Ethereum la plus puissante. Donc je vais vous montrer les différentes plateformes, donc aussi bien pour les débutants qui n'ont aucune connaissance ou qui ne veulent pas avoir de connaissances et tout simplement miner, ou aussi bien pour les personnes qui veulent le plus se spécialiser dans la crypto-monnaie et miner de manière, on va dire, plus professionnelle entre guillemets. Donc on va commencer par Minergate, donc tout simplement pour aller, pour télécharger Minergate, on va taper Minergate dans notre barre de recherche. Donc il faut probablement vous faire un compte, donc normalement en haut vous avez soit se connecter, soit s'inscrire. Donc je vais vous présenter très rapidement comment s'organise Minergate, donc quand vous arrivez pour la première fois dessus, vous allez arriver là-dessus. Donc en gros là c'est pour pouvoir connecter les pools, donc nous ça ça ne nous intéresse pas. Ici vous avez actuellement les monnaies qui sont supportées par Minergate, donc elles n'y sont pas toutes en fonction de votre OS. Je sais qu'il y a des monnaies qui sont sur la version Windows qui ne sont pas sur Mac et inversement. Ici vous aurez un chat en direct, donc quand je dis en direct, c'est vraiment en direct. Par exemple là on va aller dans le chat français. Donc vous voyez que vous posez votre question vite fait en général, ça dépend, en général c'est au bout de 5 minutes qu'ils vous répondent. Ici vous avez quelqu'un d'actif et vous pouvez discuter avec lui. Donc l'atout est à la fois de l'inconvénient de Minergate, c'est que vous ne pouvez pas miner du Bitcoin brut. Par exemple, on va le télécharger. Ouais alors attends, je vais vous présenter le tableau de bord. En gros le tableau de bord c'est là où vous allez voir tout ce qui se passe sur votre compte. Souvent les pubs. Donc par exemple là on peut voir que moi je mine un peu d'Ethereum. Donc moi j'ai arrêté de miner dessus du coup, vous voyez que j'ai miné que ça en Ethereum. Donc c'est qu'ils vont, on va voir, à 2 centimes d'euros. Donc c'est vraiment pas grand chose que j'ai miné. Donc ici vous pouvez voir la puissance actuelle de la poule. Enfin la puissance générée par la poule. Donc c'est une puissance de 4Go à cher. Donc vraiment c'est pas mal quoi. Enfin c'est à la fois bien, à la fois pas beaucoup. Mais bon c'est quand même bien pour une poule de type Minergate. Et ensuite là c'est la puissance de calcul totale sur toutes les poules compris. Donc vous avez 163 Tera à cher. Donc moi je pense que c'est un peu plus. Bon après on peut pas être sûr que c'est sûr, sûr, sûr. Mais bon c'est toujours bon de le savoir. Là vous voyez la difficulté. Ça j'en sais rien du tout. Ça nous intéresse pas. Nous c'est surtout la difficulté. Et les goûts d'achers qui nous intéressent en gros c'est les blocs que vous avez minés. Et les bas d'achers c'est les blocs qui ont été refusés. Donc en général c'est, je sais pas, il y a un petit problème. En général si ça c'est trop élevé, vous gagnerez moins. Mais en général il est proportionnel par rapport aux blocs que vous avez correctement minés. Donc il faut toujours que ça soit bien bien bien, mais quand je dis correctement en dessous, du goût d'achers quoi. Faut jamais que ça le dépasse. Bon ça le dépasse, en général il vous arrête de miner. Parce que ça veut dire soit votre matériel il est dépassé, soit vous avez quelque chose qu'il n'y a pas dans votre mineur. Mais c'est très 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 rare. Alors ici vous avez les top 5 utilisateurs, donc de la poule Minergate en Ethereum. Donc là on peut voir qu'il y a une personne, là c'est des ASICS apparemment. Parce que c'est bizarrement, c'est 3 noms bien précis quoi. Donc avec juste des chiffres qui changent. C'est la même personne mais qui vient des ASICS. Et là vous avez apparemment un certain Mystic Gris qui a 585 kg à l'achers. Donc vraiment il est très très bien. Donc vous avez d'autres crypto-monnaies, mais on y reviendra dans un prochain épisode si on s'intéresse aux autres cryptos. Mais nous ce qui vient d'intéresser c'est l'Ethereum. Donc c'est l'une des monnaies, comme je disais tout à l'heure, qui est plus utilisée après le Bitcoin. Donc c'est très très bien si vous voulez gagner en place. C'est très très rentable sur des cartes graphiques 8 GB, donc des RX 580 à 1070. Même si on commence à avoir une migration vers les cartes graphiques 1080 Ti, ou 1080, ou même 1070 Ti. Mais là on passe directement au processeur supérieur, donc c'est-à-dire 1080. Et chez AMD, AMD Radeon pardon, on commence à aller vers les RX 590. Même si les 1070 et les 580 sont très très bien, mais vaut mieux, moi je dis toujours, anticiper le changement. Comme ça vous ne serez pas avec vos cartes graphiques dépassés dans deux ans, même dans un an. Je suis sûr qu'ils seront dépassés, c'est l'actuel. Donc je vais le télécharger avec vous. Donc vous faites Download et Start. Donc on va le mettre sur le bureau. Donc en attendant qu'il se finisse, normalement, il n'y a pas de... Oh oui, votre antivirus risque de le reconnaître comme un virus. Donc ce n'est pas un virus, je le répète. Si vous prenez des algorithmes et des logiciels officiels, pas officiels, mais connus, vous savez que ça ne reste que rien. Samcidix, c'est un virus, ça n'en est pas un. Parce que tout simplement, ça utilise en gros, c'est un peu comme les hardware. Un hardware, en gros, c'est un logiciel, enfin un virus, qui va pousser vos composants à fond ou à fond, ou nuire en gros sur votre ordinateur. Donc, c'est pas... En gros, c'est ça, Fatigue votre matériel. Donc là, vous cliquerez sur Oui. Et donc moi, je vais la réinstaller avec vous. Donc ils sont détectés comme des virus parce que simplement, ça utilise votre matériel à fond. Donc c'est normal, lui, il pense que c'est un virus. Donc là, on va faire Add MinerGate to the system path for all current users. En gros, il faut bien cliquer ça, comme ça, vous êtes sûr que votre MinerGate sera installé par défaut sur votre ordinateur. Ensuite, là, vous cliquez bien Create MinerGate Descopicons. En gros, c'est pour pouvoir le raccourcir sur votre bureau. Vous faites Suivant. Et là, vous choisissez votre dossier d'installation. Donc moi, je ne vais pas le faire sur mon C parce que je n'ai plus de place. On va le faire, par exemple, sur le E. Sur mon disque dur. Et là, on fait Installer. Donc en attendant que ça se finisse, il faudra reprendre à l'app, comme vous avez dans la première vidéo, MS Afterburner. Donc j'en y viendra vite fait tout à l'heure. Donc là, vous lancez, vous fermez, vous lancez MinerGate. Et la première fois que vous allez arriver là-dessus, normalement, vous serez, attendez, déconnecté. Donc soit, il y a deux possibilités. Soit vous minez à plusieurs. C'est-à-dire, vous avez un compte et vous voulez miner avec votre pote, un truc dans ce genre. Vous tapez juste l'adresse mail du compte en question. Donc imaginons, moi, par exemple, mon adresse mail. On va prendre celle-là. Donc moi, imaginons, je suis avec un copain et je veux juste qu'on mine à deux, mais on a un seul compte pour deux. Donc vous mettez juste l'adresse mail du compte en question et vous cliquerez sur Start Mining. Si vous voulez avoir, vous avez votre compte à vous priver, vous voulez voir vos montants de crypto actuels directement sur l'interface graphique du miner, vous cliquerez sur Extended Mode. Vous mettez l'adresse mail de votre compte. Sans mot de passe. Et ensuite, quand vous allez créer votre compte, normalement, il va vous demander de faire un Google Authenticator. Donc Google Authenticator, ce que c'est, c'est que c'est en fait, c'est connu normalement, mais si vous ne connaissez pas, c'est sur votre portable. En fait, vous avez, bien sûr, moi, ma tablette n'est pas chargée, du coup, on va rester en Start Mining classique. Donc en gros, pour revenir au Google Authenticator, c'est quoi ? En gros, c'est une application de Google qui permet, je crois, je dis bien, je crois, n'allez pas m'installer dans les commentaires si je me trompe, c'est en gros, c'est réglé sur l'heure Unix. En gros, l'heure Unix, c'est l'horloge de tous les ordinateurs qui sont, c'est comme ça qu'ils sont synchronisés, notamment les horloges de guerre. C'est pour ça qu'elles sont toutes à l'heure. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Mais en gros, Google Authenticator, ça va changer un code, un code à six chiffres, toutes les 30 ou 60 secondes, je ne sais plus. Vous en avez besoin pour MiningerGuy, pour vous connecter. En gros, c'est pour éviter, maintenant, vous faites pirater votre compte, eh bien, le gars, s'il voudra se connecter, faire des retraits d'argent, ou même modifier le mot de passe, il devra rentrer ce fameux code qui est sur Google Authenticator et Google Authenticator qui est sur votre portable. Donc, ou sur Boostac, si vous avez un émulateur Android. Mais moi, il est sûrement portable. Donc, voilà, c'est super bien, ça donne une grosse sécurité en plus. Comme ça, si le gars, là, votre mail plus votre mot de passe, il est bloqué, vu qu'il n'a pas votre mot de passe Google Authenticator, qui, je le rappelle, change tout le temps. Donc là, on va faire un Start Mining normal. Donc là, apparemment, ils disent que le A1 peut pulminer sur MinerGuy normal, enfin, sur MinerGuy à partir du 25 octobre 2019. Donc, depuis aujourd'hui, on ne peut plus, apparemment. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, vous allez arriver, si, je précise bien, si vous avez juste rentré votre adresse mail, pardon, et marqué Start Mining, vous arriverez là-dessus. Donc là, vous ne cliquerez pas dessus. Vous le dérivez directement sur la pioche et normalement, vous aurez... Alors, attendez, je vous le mets en par défaut. Vous aurez ça, comme ça. Donc là, vous verrez, ici, ce sera la colonne pour le processeur, et ici, la colonne pour la carte graphique, pardon. Là, c'est normal si vous avez des traits, parce que, comme je vous l'expliquais, vous êtes en gros en mode invité. En gros, vous minez, c'est tout. Vous allouez votre puissance de calcul et puis la faire plier. Si vous aurez mis en Extanted Mining, c'est la case qui est juste en tout de Start Mining sur le menu, vous aurez tout, en gros, tout ce qui a... Attendez, on va aller sur le tableau de bord. Tout ce qui a, en gros, sur le tableau de bord, là, tout ça, là, ça, ça sera marqué ici. Ensuite, vous aurez normalement une autre case, ici, avec un petit wallet, et en gros, ça sera là où vous pouvez y aller. Donc, moi, je vous conseille de ne jamais utiliser cette fonction. Allez toujours directement sur le site pour pouvoir faire vos withdraws. Donc, imaginons, là, je voudrais miner, moi, de l'Ethereum, puisque c'est ça qui nous intéresse. Là, j'ai soit mon processeur, donc là, on peut régler le nombre de cœurs, donc vous voyez que là, j'ai 12 cœurs, ou alors là, j'ai ma carte graphique. Alors, on va, par contre, mettre un SF-Tuburner, donc le fameux qui est indispensable, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais faire un test avec les ventilateurs à 45%, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on fait Start Mining, ça se lance. Donc, c'est toujours long, l'Ethereum. C'est normal, parce qu'il faut que ça se connecte à la pool, il faut que ça l'identifie, et il faut que ça fasse, en gros, il faut que ça mette le DAG. En gros, un DAG, c'est, on va dire, je le simplifie beaucoup, mais en gros, c'est l'algorithme qui va être stocké dans la carte graphique. Donc, c'est pour ça que, ah oui, c'est pour ça qu'il faut, au minimum, une carte graphique de 4Go pour miner de l'Ethereum, ou de l'Ethereum classique. Parce que, comme je vous l'ai dit, le DAG, il doit être, il faut au moins une carte graphique de 4Go. Donc là, vous voyez, je fais à peu près autour des 18, mon record, c'est 23 mégas de share, donc c'est, bon, c'est pas mal, quoi. Là, vous voyez la fameuse share difficulty. Donc là, c'est celle du World, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout celle de la poule, parce que nous, on ne mine pas dans le monde, quoi. Et vous voyez que là, elle va passer à 100% son utilisation. La température qui grimpe en flèche, donc là, vous allez désactiver le mode auto, et vous allez pouvoir bouger votre bord de ventilateur. Donc nous, on va le mettre à 80%, pour pas que ce soit trop bruyant. Et là, on va voir que normalement, elle va baisser en température. Donc là, elle ne le fait pas, bien sûr. Je pense qu'il faut que je la mette à 100%. Normalement, au bout d'une 5 ou 6 minutes, ça va commencer à chuter en température, va se stabiliser. Donc nous, on va remettre à 45. Parce que, pour info, j'ai une GTX 1660, donc je n'ai pas pris sur la RTX ou la Titan, parce que tout simplement, ça vous donnera un mauvais ordre, comment dire, un mauvais ordre de puissance de calcul, parce que si je prends ma RTX ou ma Titan, j'arriverai directement, par exemple, à la Titan, j'arrive pratiquement aux 60 mégas de chair. Du coup, on va éviter de vous donner une fausse idée de la puissance de calcul. Donc là, on va dire, c'est une 6 gigas. Enfin, c'est une 6 gigas. Et l'atout des MSI, je ne suis pas sponsorisé par MSI, mais en gros, leur atout, c'est qu'elles sont... Il y a très peu de plastique, en fait, sur la carte graphique MSI. Son atout, c'est que du coup, elle se ventile extrêmement bien avec des ventilateurs, avec une faible vitesse des ventilateurs. Vous voyez que là, elle monte progressivement, mais non, elle reste autour des 50 degrés. Donc franchement, avec les ventilateurs, il y a 45 degrés. C'est pour ça que la MSI, c'est bien, vu qu'elle reste stable au niveau des températures. Elles ont peu de plastique, du coup, elles se ventilent extrêmement bien. Alors, on va désactiver le mining. Et normalement, vous voyez que... Ah bah du coup, ça ne marche plus. Normalement, si je le réactive... Si je le réactive, on va faire sur le processeur, ça sera un peu plus rapide. On va mettre 6 coeurs. Donc vous voyez que sur le processeur, c'est nettement bien, nettement moins bien. Donc les processeurs, de toute façon, c'est plus du tout fait pour miner. Et là, vous allez voir que, si je refresh la page, que ça m'a connecté sur le site, quoi. Ça a une idée... Il me détecte en train de miner. Donc ça m'a toujours un peu de temps. La puissance de calcul a s'actualisé. De toute façon, elle est tout le temps très approximative. Là, vous voyez le nombre de personnes, en gros, qui minent pour vous, le nombre d'ordinateurs. Et au fur et à mesure du temps, par exemple, vous de... Si je laisse miner une heure ou deux, vous allez voir que ce chiffre-là va s'actualiser. Donc comme je le disais, c'est très très simple d'utilisation. Vous allez juste cliquer sur 2-3 boutons, vous créez un compte, configurez votre Google Authenticator, bien faire attention aux ventilations de votre carte graphique et évitez d'utiliser votre processeur pour miner. Parce que ça le fatigue énormément, quoi. C'est pas bon pour lui. De toute façon, la carte graphique, c'est pareil. Mais on va dire que ça vaut plus le coup de miner avec une carte graphique, vu que sa puissance de calcul est nettement mieux que sur un processeur. Ensuite, là, je vais m'adresser aux personnes qui commencent, mais qui n'ont pas une puissance de calcul terrible. Si vous avez une carte graphique trop vieille, là, vous verrez normalement, il n'y a rien. Il y a marqué Not Available ou un message dans ce genre. Ensuite, sur vos processeurs, ça se marquera forcément. C'est obligé de sortir des processeurs parce que tous les algorithmes, en gros, il faut au moins avoir un scéléron. Donc tout le monde, j'espère, enfin j'espère pour vous qui regardent cette vidéo, a au moins un scéléron dans sa machine, quoi. Donc si vous avez un scéléron, normalement, là, vous voyez le nombre de cœurs. Donc s'il n'y en a qu'un seul, c'est-à-dire un processeur qui n'est plus d'actualité, plus du tout, même si ils ne vendent plus les processeurs un cœur, donc vous aurez un seul cœur. Si vous avez deux cœurs, vous verrez deux cœurs, quatre cœurs, et ainsi de suite. J'aurais aussi très bien pu prendre un Xeon pour avoir 30 de cœurs, mais bon, c'est aussi pour ne pas vous falsifier les puissances de calcul pour vous donner un ordre de grandeur. Donc là, on va dire que c'était la partie pour les gens qui décident qu'ils veulent commencer, mais qu'ils n'ont pas de connaissances, ou ceux alors qu'ils veulent commencer, mais qu'ils ne s'intéressent pas aux connaissances, en gros, qu'ils veulent miner, et puis c'est tout. Là, on va passer sur notre partie de la vidéo un peu plus technique. On va prendre une poule de mining, toujours dans l'Ethereum, mais bien précise. Donc on va utiliser une des plus grandes poules pour l'Ethereum, ça s'appelle Ethermine. Donc tous les liens sont dans la description. Vous arriverez là-dessus. Donc apparemment, ils ont rajouté le BIM. Nous, on reste toujours sur l'Ethereum. Vous arrivez là-dessus. Là, en gros, c'est tout le monde mine dessus, que vous soyez comme moi, c'est-à-dire une petite puissance de calcul sur un petit PC, ou alors des fermes, en gros, des gens qui font ça toute la journée, qui touchent des millions par mois, naï na na. En général, tout le monde est miné, pardon, est sur cette poule-là. Donc c'est l'une des meilleures poules. Pourquoi ? Parce qu'elle a un faible pourcentage. Et de toute façon, vous voyez un peu tous ses atouts ici. Et je crois, je me semble, je crois bien, mais je vous le confirmerai tout à l'heure, qu'elle a un pourcentage de 1%. En gros, un pourcentage de 1% sur une poule ou autre, c'est ce que la poule va vous prendre au moment de votre transaction. En gros, quand vous aurez atteint un solde minimum à miner, vous allez pouvoir envoyer votre crypto-monnaie, dans ce cas-là, votre Ethereum, sur votre portefeuille, sur la toilette. À ce moment-là, l'Ethereum, enfin la poule, dans ce cas-là, Ethermine, va prendre un certain pourcentage. Donc je crois que c'est 1%. En gros, pour qu'ils puissent vivre, les développeurs, ou entretenir les serveurs, ou des trucs du genre. Je crois, alors je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais je crois que plus vous avez une puissance de calcul importante, mais quand je vous dis vraiment importante, plus le pourcentage est élevé. Pourquoi ? Pour qu'il y ait toujours une sorte, pour que ce soit équitable envers les gros mineurs et les petits mineurs. Parce que, bien sûr, ça ne serait pas équitable si moi, avec une petite carte graphique de 6G, je mine, et que j'ai toujours 1% de frais de la poule, et une personne qui a des ASIGS, ou des caractères graphiques, ou une puissance de calcul de 198Go, ce n'est pas normal. Moi, je trouve qu'il est toujours 1%. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc c'est pour ça, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que plus votre puissance de calcul est importante, à partir d'un certain stade, il vous augmente le pourcentage. Bon, c'est logique, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Donc là, vous voyez le HR total. Donc vous voyez que, comparé à MinerGate, tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus important. Donc surtout, vous faites tout simplement une comparaison mondiale. Je crois que, si je m'en souviens bien, c'était 160 TeraHR sur le mondial, et là, c'est pratiquement 50. Donc vous voyez qu'elle a pratiquement 50%, même plus, dû à la puissance de calcul totale. Donc là, c'est les mineurs actifs, les workers. Alors, c'est deux choses différentes. Ça, c'est les comptes de personnes qui sont actifs, et ça, c'est le nombre d'appareils qui sont actifs. C'est-à-dire, je peux avoir un compte, mais avec plusieurs rigs différents. C'est-à-dire, un rig, c'est un assemblage de cartes graphiques, en gros. Vous voyez le nombre de blocs minés par heure. Donc c'est 64 blocs par heure. Et là, c'est son prix. Donc là, on l'a en dollars, on l'a en bitcoins, et on l'a en dollars toujours. Malheureusement, il n'est pas en euros. Donc, là, on va tout de suite cliquer sur Let's start mining. Là, on va rentrer dans la partie la plus technique de la vidéo. C'est télécharger et configurer votre mineur. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire tout vous-même. Comparément à Energate, c'est en gros, vous téléchargez, vous cliquez, vous minez. Là, c'est vous téléchargez, vous configurez, vous benchmarkez, et vous minez. Alors, si vous êtes asiatique, vous prendrez ça, européen, ça, Etats-Unis, la cause Ouest, ça, ou la cause Est, ça. Ça, le stratéum port, je vais pas vous... Je vais essayer de vous le résumer en un minimum de temps, pardon. En gros, c'est comme un serveur Minecraft. Donc, je prends cet exemple-là. C'est en gros, c'est les ports qui sont ouverts à cette crypto-monnaie-là. Donc, vous voyez que il y a Zcash, Ycash, Ethereum classique et BIM. En gros, pour l'Ethereum, ils ont dit que c'est ce port-là qu'il faudra rentrer. Ça, ça nous intéresse pas. Ça non plus. Ça, ça sera notre truc à rentrer et le password, on s'en fout. Enfin, n'en mettez pas, quoi. Là, si vous avez une carte graphique AMD, vous aurez Claymore Mineur, Ethereum Mineur, Phoenix Mineur. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, vous avez Claymore Mineur. En gros, c'est les mêmes, sauf que les architectures sont pas les mêmes, quoi. C'est les mêmes noms, mais ils varient en fonction des processeurs, des puces, en gros, de la marque. Là, vous avez le Linux, donc NVIDIA ou AMD comme pour Windows. Moi, je suis chez Nvidia et je vais prendre le Feonyx Mineur parce que c'est le plus, c'est le mieux adapté à ma carte graphique. Si vous ne savez pas, je vous conseille de prendre le Claymore Mineur, l'Ethereum Mineur ou le Feonyx Mineur. Vous essayez les trois. Je crois, alors je ne sais pas si, je ne suis pas sûr, mais normalement, il faut les processeurs Cuba. En gros, il faut que votre carte graphique soit forcément avec Cuba pour pouvoir que ça fonctionne. Donc Cuba, en gros, c'est une sorte de, je ne sais pas trop vous expliquer, je ne saurais pas vous expliquer, c'est un truc très technique. En gros, c'est qu'il faut que votre carte graphique NVIDIA, je vous le parle, ait Cuba pour pouvoir miner n'importe les crypto-monnaies. De toute façon, si elle n'a pas Cuba, vous pourrez télécharger votre truc, mais vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous, on prendra bien celle-là, la 4.7. Donc vous double-cliquerez dessus. Vous allez attendre que ça se télécharge. Donc en point zip ou en point rare. En général, il faut, vous allez décompresser après. Alors allez, vas-y, télécharge-toi. Alors oui, vous revenez en attendant que ça se télécharge, ça se décompresse. et téléchargez les trois. S'il y en a un, il y en a forcément, moi je dis, il y a tout le temps une chance sur les trois qu'il y en a un qui crache. En gros, il va sourire, il va se fermer instantanément. En gros, ça veut dire qu'il n'est pas compatibles avec votre carte graphique. Si les trois ne veulent pas s'ouvrir, ça veut dire que soit votre carte graphique n'est pas supportée, soit vous ne pouvez pas miner de l'héteron dans votre carte graphique n'est pas supportée, ou c'est que vous n'avez pas Kuban installé. Donc moi, j'ai Kuban installé, donc je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Il est assez volumineux, donc il pèse un giga et des brouettes je crois. Donc de toute façon, il faut, normalement, je ne sais pas, en fait ça varie des cartes graphiques. Il y en a qui en a pas besoin, il y en a qui en varient, il y en a qui en ont besoin, bref, installez-le si vous avez besoin sinon vous vous en foutez. Donc là, on va mettre un ingrédit ici. Et là, vous avez votre Phoenix Miner. Donc faites clic droit, extra ici, ou l'aurai ici. Et là, vous allez tomber sur ça. Alors, vous touchez à aucun dossier. Moi, je vais prendre celui que j'ai déjà là. C'est Miner. Donc là, c'est tous les logs qui se sont passés. Donc, on va miner. On va prendre celui-là, pardon. On va le mettre là et on va faire celui-là. Vous allez faire une copie. Par exemple, vous allez faire CTRL-C ou alors copier, coller ou CTRL-V pour pouvoir, en gros, avoir toujours le mineur original au cas où vous ferez quelque chose. Donc là, vous allez faire un clic droit, modifier. Vous allez tomber sur ça. Vous allez supprimer celui-là. Là. Encore supprimer, il ne faut qu'il n'y ait plus qu'une ligne entre là et là. Vous allez arriver là-dessus. Nous, attendez, je vais ouvrir l'autre aussi. Donc, on va mettre celui-là. Et vous allez arriver, tiens, je ne l'ai pas enlevé. C'est pour ça que... Oui, parce que des fois, il plante en fait. Si vous ne l'enlevez pas, il va planter. Donc, je l'ai fait au Nix Mineur. Ce qui va se passer, vous allez arriver là-dessus. Imaginons, vous allez arriver là-dessus. Pardon, je baguez un peu, je me perds un peu dans les mots. Vous allez faire en gros comme ça. Vous allez mettre celle-là si vous êtes européen. Normalement, tout est configuré de base. Ouh, attendez. Voilà, nous, c'est le SSL port parce que j'ai l'ophénique mineur. Voilà, c'est pour ça. Donc, au pire, je vais faire avec tous les Claymore Mineur. Donc, surtout Claymore Mineur parce que Terum Mineur, c'est plus réservé aux ASX. Donc, on va prendre le Claymore Mineur. Donc, je me perds un peu, mais c'est qu'il faut bien le faire dès le début. Donc, au pire, je vais tous vous les faire. Et vous allez arriver là pour le Phoenix Mineur. Donc là, vous mettrez, vous laissez ça comme ça et vous allez avoir votre adresse Ethereum. Donc, vous allez, votre porte-monnaie, donc, vous allez sur votre toilette à vous qui supporte Ethereum. Vous allez avoir normalement un onglet forcément clé Ethereum ou un truc dans ce genre. Donc, ne prenez pas celle-là parce que c'est la mienne. En gros, c'est-à-dire que si vous prenez celle-là, vous aurez en gros ma clé à moi, vous minerez pour moi. Pareil pour ça. Ils sont malins, ils font tout le temps ça sur les poules, c'est fait exprès. En gros, c'est si les débutants ils se gourent, tant pis pour eux parce qu'en fait, ça, c'est le portefeuille en gros de la poule. En gros, vous allez miner pas pour vous, mais pour la poule. En gros, l'argent, vous ne le verrez jamais. En gros, ça ira directement à la poule, au développeur de la poule. Donc, vous aurez là et ensuite, vous mettez votre adresse portefeuille ici, comme j'ai fait moi. Et là, à la fin, vous aurez le nom. Donc, moi, par exemple, je l'ai mis RIG GTX 1660. Vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, RIG RX 180 ou RIG PC3, ce que vous voulez. Il ne faut pas faire d'espace, il faut bien tout coller, nani, nana, pas de petite série, nani, c'est des lettres, majuscules, minuscules, c'est tout. Quand vous aurez fait ça, vous cliquerez sur enregistrer sous, là, et vous, dans le fichier, vous mettrez start tiré du 6, configurer, et vous mettrez point, comme ça, point, attendez, pardon, point bat, comme ça. On monte pour que ce soit un exécutat, vous cliquerez sur enregistrer. Là, on va ne pas enregistrer et là, vous aurez, alors, un fichier comme ceci. Vous double-cliquerez dessus et vous allez avoir tout ça qui va s'ouvrir. Là, vous faites autoriser l'accès, il faut bien qu'il communique avec Internet. Et là, vous allez voir le fameux DAG de tout à l'heure. Donc, minimum 4 gigas, je le rappelle, la carte graphique. En gros, là, il va petit à petit se connecter. Donc là, vous allez voir que moi, j'ai la Cuba, la version 10, même s'il faut minimum la 8. là, tout ça, vous voyez tout simplement le nombre de cartes graphiques qu'elle a détectées. Donc là, c'est une seule carte graphique détectée, la 1660. Donc là, vous voyez qu'elle tourne à la base ou en Cuba 7, moi, je l'ai mis en Cuba 10. Le nombre de gigas qu'elle a, donc ça verra, mais après, tout le reste, on s'en fout. Donc là, vous voyez qu'il se connecte. Donc ça met pas mal de temps à se connecter. Là, vous voyez que ma puissance de calcul est beaucoup plus importante. Enfin, elle est autour de 20 et mon maximum, c'est 31. Donc c'est beaucoup mieux que MinerGate parce que c'est des trucs précis. En gros, c'est vous que vous avez miné. C'est plus adapté à la carte graphique, on va dire. C'est moins généralisé. Et là, en général, il y a à peu près 5 minutes d'attente pour vous connecter. Donc nous, on va tout couper. Alors, attendez, pardon. Là, à Cher, ici, ce sera le nombre d'actions minées. les mauvaises et celles qui n'ont pas été comptabilisées. Ça, c'est le temps. Bref, tout ça, tout ça. Ça, c'est les blogs, je crois, un truc dans le genre. Donc nous, on ne va pas attendre les 7 minutes. Normalement, au bout de 5 minutes, vous allez voir, ça va arriver, vous allez voir CherFound en vert ou quelque chose dans le genre. Et en gros, vous allez pouvoir constater au bout de 6 minutes que la carte graphique va miner. Donc au moins, normalement, attendez. On ferme ça. Je vais prendre mon adresse Ethereum qui est là. ici. Et ensuite, si vous voulez voir si vous voulez miner, vous allez dans Miner Adresse. Là, pardon. Vous faites copier-coller. Vous faites Entrer. Et là, vous allez voir tout ce qui se passe. Donc là, on voit que j'ai miné 134 Ethereum. Donc là, mais heureusement, comment ça s'appelle ? Mon paiement a déjà été réalisé. Donc, vous pouvez voir en Bitcoins et en Dollar. Ensuite, là, vous voyez vite fait ce qui se passe. Et là, vous allez aller dans Payout. Non, pardon. Settings. Là, c'est ici que vous allez pouvoir vous faire payer. Donc, si vous touchez à rien, normalement, le minimum de paiement, c'est minimum 0,05 Ether. Donc, dès vous avez miné 0,05 Ether, il s'occupera exactement de faire la transaction d'arène à crème. Alors, ça, c'était pour le Phéonix mineur. Si vous utilisez le Claymore mineur, alors là, vous voyez actuellement qu'ils disent que c'est un virus. Pourquoi ? Parce que je vous l'expliquais déjà tout à l'heure, parce que ça utilise les performances d'un ordinateur, tout ça. Il faut qu'il reste sur conserver, oui, j'accepte, et tout ça. Donc, on vient désactiver votre antivirus ou ajouter-le aux exceptions. Alors, on va tout de suite configurer le Claymore mineur. Donc, moi, je le supprime parce que je l'ai déjà. Vous l'avez là. Vous faites extraire ici, le même système. Vous l'avez ici. Vous l'ouvrez. Et là, vous allez avoir ça. Vous allez copier-coller votre start. Vous allez faire un clic droit, modifier. Et là, on va avoir une interface un peu plus traditionnelle, beaucoup plus simplifiée. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Là, vous allez voir que ça, en gros, c'est le dossier. En gros, ça, ça dit que ça va démarrer à celui-là. Et là, vous allez avoir là. Normalement, il est déjà préconfiguré en fonction de votre IP. En gros, c'est votre pays de connexion. Si vous êtes asiatique et que vous déchargez le dossier à partir de la version asiatique du site, normalement, je dis bien normalement, il vous mettra automatiquement en version asiatique. Si ce n'est pas le cas, par exemple, il y a marqué US, vous allez revenir sur... Attendez, on va revenir là. Vous allez avoir les adresses ici. Donc, imaginons, moi, je veux miner en Amérique. Vous faites ça. Vous copiez ici. Là. Attendez. Ici. Avant les petits petits pointillés. Vous faites ça. Et voilà. Là, vous aurez l'US. Ça veut dire que vous allez dire que vous voulez miner à partir de la poule US. nous, on est européen. Du coup, on prend la poule européenne. Alors, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage en fonction des poules. C'est juste, en gros, c'est un avantage de ne pas tricher sur son pays parce que ça ne tricher sur son pays dans les cryptos. En gros, c'est le temps de ping et le pong que le temps de connexion. Si vous avez un temps de connexion trop important, votre miner sera très, très, très instable. Plus votre connexion sera rapide, plus votre miner sera stable et vos blocs où vous aurez beaucoup plus de chances qu'il soit accepté. Donc, en gros, c'est le ping, c'est le MF. Plus votre ping est faible, plus votre mineur sera instable. Donc, il commence à laguer autour des 400 ping. Vous voyez qu'il ne faut pas non plus une connexion de malade. 400 ping, on va dire, c'est le grand, grand, grand maximum. Si vous êtes autour des 2, c'est-à-dire le minimum ou alors autour des 100, franchement, ça va. En général, la vitesse de croisière, c'est 70. Donc, ça ira. Ensuite, là, ça, vous touchez pas. Ça non plus. Là, vous jamais vous touchez ce port-là. C'est comme les savoirs Minecraft, c'est en gros les ports qui sont ouverts par Ethermai. Là, votre adresse est rom. Donc, vous voyez que là, c'est pas la même. Donc, moi, je vais tout de suite aller sur Coinbase pour trouver mon adresse. Donc, je vais aller dans prix et rom. Vous voyez que là, j'ai fait un compte pour la vidéo. Alors, où c'est ? Est-ce qu'ils ont tout changé ? Non, voilà, pardon, excusez-moi. Donc là, vous irez dans réception. Je comprends. Vous cliquerez sur ça. On ferme le porte-monnaie. Vous la copiez-collez à la base du portefeuille de base. Et là, vous touchez à rien. Je crois pas que vous pouvez modifier le nom sur Claymore Mineur. Donc, Claymore Mineur, c'est moins poussé que Phéonix Mineur. On va dire, c'est plus, c'est moins personnalisable, on va dire. Donc là, vous cliquerez sur enregistrer sous. Vous vérifiez bien que c'est votre dossier. Vous le renommez en config U Pardon. Ré .bat Toujours important, là, .bat, sinon ça ne marche pas. Donc au pire, vous mettez que config comme ça. Vous faites entrer. Vous fermez. Votre dossier, il est là. Et là, vous allez voir que vous pouvez supprimer votre start.copy. Là, vous allez voir qu'il est là. Donc moi, je ne sais pas si ça a marché. On va voir ça tout de suite. parce que moi, normalement, je suis sur le sur la phony clean. Non, donc apparemment, ça fonctionne. Donc vous voyez que voilà, moi, ça ne marche pas parce qu'apparemment, ma carte graphique n'est pas détectable par le claymore. Donc vous voyez que là, le HR, il n'est même pas décompqué. Donc ça ne sert tout de suite tout de suite coupé là. Normalement, si votre carte graphique est compatible, c'est ce que vous l'expliquiez tout à l'heure, testez les trois. Si votre carte graphique, ça fait ce que ça m'a fait sur le claymore mineur, ça veut dire qu'elle n'est pas compatible. En général, Phoenix mineur, on va dire qu'il est un plus large panel pour les différents types des cartes vampiques. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des choses qui ne sont pas claires, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like ou vous abonner ou même partager la vidéo. Si vous avez d'autres questions et vous voulez un chat plus direct, vous avez mon serveur Discord ou mon Discord personnel dans la description. Bien sûr, tous les liens que je vous ai parlé dans la vidéo, c'est-à-dire Cuba, Ether, MyMinergate, tout ça, seront aussi dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501